ce matin au marché j'ai fait mes courses et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté avant de tout ranger alors chez un collègue qui fait des plats cuisinés je me suis pris ces pâtes gersoises pour une personne une part c'est une grosse part quand même pour une personne c'est des pâtes avec de cannes du canard confit des champignons et des gésiers pour demain midi en rentrant du marché je me suis dit que pour une fois ça changerait comme ça j'aurai le repas de tout fait ensuite là j'ai pris à mon stand des radis et des pommes de terre les radis j'ai pas pris une botte j'ai tout simplement pris les radis qui tombent des bottes quand on sert les clients ou quand on installe ou quand on emballe parce que je vais rien faire des fans donc plutôt de les jeter vaut mieux qu'on prenne les les petits radis qui tombent et j'en ai largement assez et des pommes de terre parce que j'en avais plus ensuite je suis allé chez le primeur où j'ai pris trois bananes vertes parce que j'en ai encore à manger qui sont mûres donc je préfère avoir celle-là et laisser mieux et deux citrons parce que j'en avais plus encore une fois je me suis aussi pris chez le primeur des pommes de fruits ils appellent ça des bonbons fruits je les ai encore jamais goûté mais ils font toutes les semaines et c'est fait de manière artisanale locale et à base de fruits donc je vais les goûter je vais tester j'en ai pas pris beaucoup juste pour les goûter et je vous en dirai des nouvelles le vendeur m'a dit si tu les goûtes tu reviendras ensuite j'ai une collègue qui vend des pâtes fraîches je lui en prends régulièrement cette semaine j'ai voulu tester celle-ci au basilic et jambon de félix je les ai encore jamais goûté mais elle m'a dit qu'elles étaient très bonnes donc je fais confiance aux collègues et enfin je me suis prise du fromage donc un morceau de comté et un morceau de émandale voilà pour mettre dans les pâtes les hamburgers ce genre de choses des petites courses c'est vrai comment je fais essentiellement je fais à 90% mes courses au marché souvent le vendredi où je fais mon plein parce que c'est le marché que je fais qui est le plus complet et où j'ai le temps d'aller faire mes courses mais comme je fais cinq marchés par semaine si par exemple le mardi ou le mercredi il va me manquer quelque chose je vais aller chez mes collègues que j'ai à côté surtout en faisant des fromages et je vais prendre pour les légumes c'est vrai que comme j'en vends c'est très pratique je prends au jour le jour ce dont j'ai besoin là mercredi j'avais pris de la salade j'en ai mangé une partie je vais encore à manger ce soir et demain donc j'ai pas repris de la salade aujourd'hui puisque j'en avais et pour tout ce qui est on va dire produits d'hygiène papier toilette produits d'entretien qu'est ce qu'il ya aussi et les condiments qu'on ne trouve pas sur les marchés je privilégie les épiceries de village qui sont là où je vais les marchés donc c'est souvent le mercredi que j'achète tout ce qui me manque et j'ai la chance d'avoir une petite épicerie juste à côté de chez moi donc je peux y aller dès qu'il me manque quelque chose quoi et je viens d'apprendre que juste à côté de chez moi et ça c'est génial il y allait y aller y aller avoir une épicerie de vrac qui allait ouvrir donc je me suis un peu renseigné ces deux soeurs qui vont ouvrir cette épicerie donc vraiment une rue juste à côté de chez moi la rue où je fais le marché le vendredi et l'épicerie va ouvrir en mai donc vraiment j'ai hâte c'est dans pas si longtemps faut attendre encore un peu mais c'est vrai que ce genre de projet est d'un projet vachement sympa pour la ville à gaillac on a déjà un bio azur que j'ai je crois toujours connu et où je vais de temps en temps mais vraiment c'est pas pratique pour moi puisque c'est de l'autre côté de la ville dans une zone industrielle où je vais très peu et depuis deux ou trois semaines il ya un biocop qui a ouvert mais le problème c'est que c'est dans la zone juste à côté genre vraiment vous avez le biocop là le bio azur juste ici donc ça m'arrange pas forcément non plus même si j'essaye d'aller là bas pour acheter essentiellement tout ce qui est du vrac des céréales moi je cherche encore mes céréales en vrac j'ai un problème parce que les pâtes je les achète déjà en vrac j'achète que des pâtes fraîches sur le marché j'ai quelques pâtes sèches encore qui me reste là mais je vais finir mon stock et ne plus en acheter donc le fait que d'avoir une épicerie vrac juste à côté de chez moi ça va grandement me faciliter la tâche mais dans tous les cas dès qu'elle ouvrira et que j'irai la tester je vous en donnerai des nouvelles instagram ne veut plus marcher j'ai sorti mon vlog ce soir mais je ne peux pas mon ordi mais je ne peux pas vous poster la photo ou une story comme quoi le vlog est sorti je ne peux rien faire sur instagram mon ordi a décidé que je ne pouvais pas importer de nouvelles vidéos dessus pour faire du montage ou pour les stocker sur mon disque dur il me dit que mon disque de démarrage est plein de vidéos sauf que il n'y a aucune vidéo sur mon ordi elles sont toutes sur mon disque dur je suis en train de péter un câble je viens de filmer une vidéo un peu improvisée où je fais des DIY très simples de déco pour le printemps où je change deux trois éléments de déco chez moi pour le printemps ça je vais finir mon rangement et ensuite je vais monter et faire la voix off de ma vidéo pour lundi je viens de terminer de monter de faire la voix off de la petite vidéo dont je vous parlais et en fait elle dure même pas trois minutes genre elle est vraiment super courte mais j'ai adoré la faire alors je pense que je vais juste l'intégrer à ce vlog donc juste après je vous la mets et vous aurez ma mini déco de Pâques à l'appartement ce week-end le printemps est entré dans nos vies mais sur le calendrier parce qu'il faisait quand même assez froid dans deux semaines c'est Pâques il a fait soleil alors je me suis dit que le moment était parfait pour ajouter un peu de printemps et de Pâques dans mon chez moi sauf que je n'avais pas prévu de faire ça donc je n'avais rien acheté et il est beaucoup trop tard pour commander de la déco de Pâques sur Vinted alors je me suis lancé dans du découpage et je vous ai filmé tout ça Cécile la chérie de mon papa m'a donné ce magazine plein d'idées de création et j'ai tenté la farandole de lapin pour ce faire j'utilisais ce papier au motif violet et blanc la première étape est de couper dans le papier une bande de 8 x 45 cm pour 10 lapins puis de plier la bande en accordéon tous les 4,5 cm le gabarit du lapin étant dans le magazine j'ai utilisé une feuille transparente qui venait d'un bloc de papier de chez action pour le décalquer puis le découper et en reporter les contours sur le dessus de mon accordéon en faisant attention plus que moi que l'oreille la main et les pattes soient sur les pliures de l'accordéon puis je découpe toutes les épaisseurs de papier d'un coup en suivant les contours du lapin et tadaam dans le même magazine j'ai trouvé un gabarit de tête de lapin j'ai donc voulu tester une chose similaire avec les restes du papier du même motif au lieu d'avoir ici une farandole ce coup ci j'ai deux fois quatre têtes de lapin collées les unes aux autres pour l'un de ces deux morceaux j'ai tenté de coller les oreilles les unes avec les autres de façon à avoir une sorte de peau en papier en tête de lapin violette pour les quatre autres têtes je leur ai chacune dessiné un visage et je les ai collés sur une de mes portes de placard ensuite j'ai placé ma mini orquité dans mon pot lapin et ma farandole un peu déstructuré autour d'un autre pot de fleurs pour ce qui est des chutes de papier qu'il me reste de mes découpages je ne jette rien ou en tout cas le moins possible je vais m'en servir pour le scrapbooking ici je vais décorer avec vous une feuille que j'utiliserai pour répondre à une future lettre faisant partie d'un groupe de correspondance depuis maintenant plusieurs années les doubles faces que j'utilise ici sont des rouleaux que j'ai trouvé chez action et que j'aime beaucoup il en est de même pour le reste de la décoration que j'utilise pour décorer cette feuille et pour finir ma déco printanière je change mes housses de coussins du canapé et ma déco du coin salon je sors mon yucca en fin de vie et j'ajouterai certainement dans ce coin un bouquet de fleurs printanières que j'achèterai en cours de semaine alors oui je sais c'est pas grand chose quelques petits bouts de papier en forme de lapin et trois gousses de coussins mais ce sont des petites choses qui font du bien et promis pour la prochaine fois le changement de déco sera plus important maintenant j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite C'est parti ! j'ai un problème je suis en train de monter le début du vlog de tout ce qui s'est passé ce week-end et en fait je suis en train de me rendre compte que je fais des trucs genre dans ma vie il se passe des trucs mais je ne filme pas j'oublie de filmer, j'y pense pas je ne sais pas pourquoi, par exemple dimanche j'ai fait tout le ménage de l'appart j'aurais pu vous faire un ou deux plans en accéléré ou un avant-après, ce genre de choses mais je n'y pense pas donc je sais pas, j'ai l'impression que les événements se suivent et ne se comprennent pas mais c'est comme ça j'écoutais, je vais essayer de faire de mon mieux de toute manière, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend donc bon, ça va le faire et ne se comprennent pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas C'est parti.